Bonjour et bienvenue chez Rexel Talks, une série de podcasts où Rexel explore le monde merveilleux de l'électricité et où, ensemble avec nos experts, nous traitons des sujets d'actualité de notre secteur. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler du RJE et plus précisément les modifications qui sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2023. En moins de 30 minutes, on va vous expliquer les modifications les plus importantes et vous expliquer également l'impact qu'ils auront sur le terrain pour vous. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Philippe Coton, bonjour Philippe. Bonjour Yves. Tu es expert d'électricité chez Vinsot ? Oui, depuis 35 ans. Depuis 35 ans, donc je pense qu'on peut dire que tu connais très bien la loi et le RJE. Oui, on peut le dire. Très bien, on va l'avoir besoin aujourd'hui justement pour ce podcast, donc c'est parfait. Bonjour Jean-François. Bonjour Yves. Tu es Training Manager chez Rexel. Exact. Effectivement, Training Manager, mais j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres casquettes aussi chez Rexel. J'ai été spécialiste multi-énergie. Ça regroupe évidemment toutes les techniques solaires, bornes de recharge, batteries de stockage, etc. Et puis aussi, avant de travailler chez Rexel, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ma propre entreprise pendant 10 ans dans le secteur de l'électricité. Très bien. Donc, tu connais très bien le monde de nos auditeurs, de nos clients et les challenges auxquels ils sont exposés tous les jours. Exact. C'est parfait. Donc, avec ces deux personnes, je suis sûr qu'on va couvrir les éléments les plus importants sur les modifications et les impacts qu'ils auront pour vous, nos auditeurs. Philippe, commençons tout de suite. Quels sont les changements depuis le 1er juin ? Donc, le 1er juin 2023, il y a une nouvelle réglementation, principalement du livre 1, concernant les installations électriques domestiques. C'est quoi une installation électrique domestique ? Une maison, un appartement. Donc, des grands changements au niveau, je dirais, de la protection contre les contacts indirects, donc protection des personnes. Le règlement va nous demander, pour les nouvelles installations électriques, plus de différentiels. On va être un peu plus sévère là-dessus, au niveau de la protection des différentiels, protection des personnes et des biens. Ça, c'est le plus gros changement, je dirais, qu'il y a au niveau des dispositions, au niveau des différentiels. Il y a d'autres changements, on en parlera par après, qui sont, je dirais, moins importants, qui restent importants quand même, mais le plus gros changement, c'est au niveau, donc, des différentiels. Oui, mais je pense qu'on peut aussi différencier entre les nouvelles installations et les installations existantes. Oui, qu'est-ce qu'on peut déjà dire à vos clients, à vos installateurs ? Mettez des dates sur vos installations électriques. Le RGE travaille avec des dates. C'était fait avant, après. Et donc, ici, les nouvelles dispositions, oui, ça concerne bien sûr les nouvelles installations électriques, qui sont, on va dire, réalisées, étudiées, à partir du 1er juin 2023. Il y a aussi, oui, des modifications au niveau des installations électriques existantes, c'est-à-dire, suivant l'ancien RGE, qui datait de 1981. Et puis, il y a beaucoup aussi de nouvelles dispositions au niveau des anciennes installations électriques, donc les installations électriques qui ont été réalisées avant le 1er octobre 1981. D'accord. Donc, on voit bien qu'il y a trois sections différentes en fonction de l'âge de l'installation. Voilà. Eh bien, donc, je propose qu'on commence par les modifications pour les nouvelles installations. Les modifications pour les nouvelles installations, donc, des nouvelles dispositions au niveau des différentiels. Ils vont imposer aujourd'hui un différentiel général de 300 mA, comme on l'avait déjà auparavant. Tout de suite après, ils vont nous imposer un ou des différentiels de 30 mA ou 10 mA, ça, c'est nouveau, pour tout. Tout ce qui alimente, les civeux, séchoir, la vaisselle, tout ce qui existe dans la salle de bain au niveau électrique, ça, ça existait déjà. La grande nouveauté, c'est que tous les éclairages, tous les éclairages, tous les points lumineux dans ma maison, dans mon appartement, devront être protégés par un ou des différentiels de 30 mA, voire 10 mA. Grande nouveauté aussi, toutes les prises de courant aussi, dans ma maison, dans mon appartement, devront être aussi protégées par un ou des différentiels de 30 mA ou 10 mA, sauf, je dirais, pour l'alimentation de machines ou appareils électriques qui sont fixes. Un exemple, c'est mon frigo, mon congélateur, ma pompe à chaleur, mon onduleur photovoltaïque, ma chaudière électrique, tout ça pourra rester sur le 300 mA. Tous les appareils, on va dire, et machines non fixes, alimentés via des prises de courant, devront être protégés par un ou des différentiels de 10 mA ou 30 mA. Un exemple, la prise de courant dans ma chambre sur 30 mA. Prise de courant dans mon couloir, hall de nuit, hall de jour, sur 30 mA. Prise de courant dans mon living, sur 30 mA. Prise de courant dans mon WC, dans mon garage, dans ma cuisine, sur 30 mA. Prise de courant à l'extérieur, au grenier, etc., sur 30 mA. Ça, c'est une grande nouveauté. Donc, différentiel, on vous entend, chez Rexel, surtout. Comment, Jean-François, est-ce qu'on s'est préparé chez Rexel, justement, pour ces modifications ? Et la quantité de différentiel qu'on va avoir installé, aussi, je pense, des tableaux, des coups plus grands ? Oui, effectivement, la quantité, ça va être le premier point sur lequel Rexel a déjà fait une correction pour avoir une disponibilité clairement plus importante, puisque la demande va être beaucoup plus importante que ce qu'elle n'a pu être jusque maintenant. Mais aussi, évidemment, en communiquant avec toutes nos équipes, aujourd'hui, sur le terrain, donc pour sensibiliser, pour pouvoir parler aussi de ces changements beaucoup plus facilement. Donc, ça, ce sont les changements qui ont déjà été mis en place aujourd'hui, chez Rexel. D'accord, très bien. Et, Philippe, je pense qu'il y a aussi encore d'autres modifications, je ne me trompe pas, au niveau des plans, des symboles ? Oui, donc, c'est à la maison, bien sûr, que les installations électriques, le règlement, elle, est plus sévère, parce qu'on dit qu'à la maison, les gens ne connaissent rien au niveau électrique. Donc, c'est à la maison que le règlement est donc plus sévère. Au niveau des plans, des schémas, ça existe depuis 30 ans déjà, même 40 ans, il faut faire des plans, des schémas unifilaires, des plans de position dans les installations domestiques. Ce qui change, c'est que, bon, ils ont notamment, on va devoir renseigner un peu plus d'infos sur ces plans, ces schémas, notamment au niveau de l'unifilaire, on va devoir renseigner le type de câble, le nombre de conducteurs, le mode de pose, des canalisations électriques, aussi le nouveau marquage, CPR, pour les conducteurs isolés, les câbles, il faudra indiquer sur les plans, les schémas, la version, la date, le numéro de la version, oui, l'électricien devra toujours, donc, la signature également, celui-ci, oui, signature, l'électricien devra signer les plans, indiquer son numéro de TVA, sa fonction, l'organisme agréé également, va signer les plans, les schémas, si l'installation est conforme, une nouveauté, c'est que, bon, le propriétaire ne devra plus signer les plans, les schémas, ça, c'est une nouveauté, pourquoi ? C'est pour faciliter un petit peu, bon, le transfert des documents, via e-mail, etc., ce n'est que pour ça, mais bien sûr que l'électricien devra toujours, remettre le dossier de l'installation électrique, ou propriétaire de l'installation électrique, c'est-à-dire plan, plan unifilaire, schémas unifilaire, on dit plan de position, c'est une obligation, nouveauté aussi, c'est que, bon, l'organisme agréé, oui, doit garder ce dossier, cinq ans chez lui, c'est pas nouveau, mais ce qui change, c'est que, si jamais, le propriétaire a perdu le dossier de l'installation électrique, eh bien, il pourra toujours faire appel à l'organisme agréé qui est venu réceptionner l'installation électrique dans un délai de cinq ans, et il pourra avoir un duplicata, je dirais, de son dossier électrique, oui, moyennant une petite contribution financière qui ne peut pas dépasser le prix d'un contrôle électrique. D'accord, très bien. Tiens, mais Philippe, il me semble aussi, je n'ai pas vu qu'il y avait des nouveaux symboles qui apparaissaient. Oui, tu as raison, il y a des nouveaux symboles qui sont apparus, oui, parce que, bon, le RGE, il évolue, le nouveau RGE, c'était en 2020, il a déjà évolué depuis, il évolue sans cesse, la technologie évolue, et donc, ils sont très dynamiques là-dedans. oui, des nouveaux symboles pour les nouvelles technologies, notamment au niveau domotique, au niveau également des différentes sources, vous avez mis un transformateur, vous avez mis un onduleur, un redresseur, tout ça doit aussi maintenant, les sources, différentes sources, doivent figurer sur le schéma néphilaire, également, sur le plan de position, où se trouve votre onduleur photovoltaïque, où se trouve votre transformateur, donc ça, c'est nouveau aussi, de nouveau, oui, nouveau symbole aussi, pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, il y a un nouveau symbole pour ça aussi. Qui sont, bien sûr, pendant le podcast, c'est compliqué d'expliquer, de visualiser en détail les symboles, c'est pour ça, je voudrais en profiter pour dire à nos auditeurs que sur notre site, rexel.be.tox, vous trouverez un document qui résume, en fait, toutes les modifications des RGE les plus importantes, et également, ces nouveaux symboles, donc vous pouvez les visualiser, visualiser là-bas. Très bien. Je pense qu'on a résumé un peu tout ce qui, les modifications les plus importantes pour les nouvelles installations. Oui, on peut dire aussi, des grands changements aussi pour les parties communes d'un ensemble résidentiel, vous avez un immeuble d'appartement, bon, les appartements, ça reste des installations domestiques, mais on a aussi les parties communes, c'est-à-dire, bon, la cage d'escalier, le parking en dessous de l'immeuble, l'éclairage extérieur de l'immeuble, ça, c'est une nouveauté aussi, ça passe dans le non-domestique, ça devient des installations non-domestiques, avant, c'était considéré comme des installations domestiques, maintenant, à partir du 1er juin 2023, ça passe dans des installations non-domestiques, mais attention, les règles, les dispositions au niveau des différentiels, etc., pour les parties communes d'un ensemble résidentiel, c'est la même chose, c'est la même chose que pour les maisons et les appartements, au niveau, au niveau des 30 milliers, etc., donc ça, c'est une grande nouveauté aussi. D'accord, très bien. Et qu'en a-t-il des installations existantes ? Je sais que beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de nos clients ont posé des questions là-dessus, donc qu'en a-t-il des modifications pour les installations existantes ? Oui, donc, on entend par installation existante, donc, les installations électriques qui datent d'avant le nouveau RGE, c'est-à-dire avant le 1er juin 2020, dans ces installations électriques existantes, qu'est-ce qu'on a ? Ben, installations électriques anciennes RGE, c'est-à-dire du 1er octobre 81 jusqu'au 31 mai 2020, et puis on a encore aussi des anciennes installations électriques. Justement, ça, c'est les installations avant le 1er octobre 81. Justement, là, il y a pas mal de questions là-dessus. Oui, il y a beaucoup de changements pour les anciennes installations électriques, donc, lors d'un contrôle, contrôle, je dirais, lors d'une vente ou bien d'un renforcement de compteur ou bien un contrôle spontané, les gens demandent « Venez contrôler mon installation électrique. » Et donc, le grand changement, c'est que, oui, les anciens différentiels, s'il y en avait déjà à l'époque, dans les anciennes installations, les anciens différentiels de type AC ne seront plus autorisés, même que mon différentiel fonctionne toujours, etc., ils ne seront plus autorisés. Les anciens coffrets, je dirais, pierrites, les coffrets sans porte, etc., sans fond, tout ça, tout ça n'est plus autorisé aujourd'hui. N'oubliez pas que ces installations ont 45 ans, 50 ans, 60 ans d'âge, on est quand même en 2023. Le matériel électrique évolue, la réglementation évolue aussi. Les anciennes installations électriques, des installations électriques dangereuses, mortelles. Bien sûr, il faudra faire des plans, des schémas aussi, de ces anciennes installations électriques. Des grands changements aussi, au niveau des protections. Les anciens fusibles à broche et les disjoncteurs à broche, on l'utilisait à l'époque comme élément d'ininterchangeabilité des goujons, des alvéoles. Les électriciens connaissent ça. Tout ça, tout ça n'est plus autorisé à partir du 1er juin 2023. Bon, très bien. Ce sont les modifications pour les nouvelles installations, mais il y a également les modifications pour les installations domestiques existantes. Donc là, on a pas mal de questions de nos clients là-dessus. Donc, est-ce que vous pourriez regarder un peu plus en détail pour ces installations-là ? Oui, attention, je pense qu'il serait intéressant de bien distinguer plusieurs périodes parce qu'il semble que les installations existantes, on ait encore décomposé ça en plusieurs catégories. Ce n'est pas juste ? Si, c'est très juste. Bon, on parle d'installations électriques existantes, bon, ce sont les installations électriques, oui, domestiques qui existent, qui existaient, qui existent avant le 1er juin 2020. Donc, avant l'entrée en vigueur du nouveau RGE. Dans ces installations électriques existantes, qu'est-ce qu'on a ? Installations électriques anciennes RGE, donc celles qui datent du 1er octobre 1981 jusqu'au 31 mai 2020. Et puis, on a encore installations électriques existantes, anciennes installations électriques. Donc, des installations électriques qui ont été réalisées à l'époque suivant le règlement technique, avant, je dirais, le 1er octobre 1981. Justement, on est grandir un peu plus sur cette période-là, avant le 1er octobre 1981. Oui, donc des grands changements, donc au niveau des différentiels. Peut-être qu'à l'époque, ces maisons, elles avaient déjà un différentiel. Si on vient contrôler ces anciennes maisons, anciens appartements, anciennes installations électriques, l'ancien différentiel de type AC, même s'ils fonctionnent encore, on va dire aux gens, il faut le changer. Il faut mettre un différentiel plus récent, un différentiel de type A. C'est déjà une nouveauté au niveau des différentiels pour ces anciennes installations électriques. Tiens oui, Philippe, mais concernant les anciens fusibles ou protections disjoncteurs à broche, comme on a beaucoup connu, est-ce qu'on peut toujours les conserver ? Vous avez raison d'en parler également, des grands changements. On ne va plus accepter dans ces anciennes installations électriques des fusibles à broche ou disjoncteurs à broche où on utilisait à l'époque des goujons et des alvéoles comme élément, on va dire, d'ininterchangeabilité. Ce n'est plus autorisé à partir du 1er juin 2023. C'est aussi une grande nouveauté. Tiens oui, j'imagine les coffrets, il faudra les modifier aussi. Bien sûr que les coffrets devront être adaptés. C'est très difficile de mettre du nouveau matériel électrique qui existe en 2023 dans des vieux coffrets, dans des vieilles armoires. Et donc, il faudra remplacer bien sûr également les coffrets, on va dire, existants. Oui, et je pense, si je ne me trompe pas, également, il y a des changements pour les prises de courant sur les anciennes installations. Oui, vous avez raison. Dans le temps, il n'y avait pas des broches de terre à toutes les prises de courant. On avait des prises de courant sans broche de terre pour alimenter des appareils qui ne demandaient pas la mise à la terre. À l'époque, dans les maisons, les appartements, on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde a deux frigos, un congélateur, les civeux, les choueurs. À l'époque, on n'avait rien. Dans les anciennes installations électriques. Et donc, oui, les prises de courant, les anciennes prises de courant sans broche de terre, elles seront encore admises dans ces anciennes installations électriques à une condition, c'est qu'elles soient aussi protégées par un différentiel de 30 mA max ou 10 mA max. Ces anciennes prises, on avait dans le temps aussi des prises de courant sans protection enfant. Aujourd'hui, à partir du 1er juin 2023, ce ne sera plus autorisé. Donc, il nous faudra dans toutes les maisons, les appartements, des prises de courant avec sécurité enfant. quel que soit l'âge de l'installation électrique. D'accord. Donc, c'est le rôle de nos installateurs d'informer les particuliers justement sur ces obligations. Oui, oui, ça c'est aussi une grotte nouveauté. Donc, on vend encore aujourd'hui, oui, des prises de courant sans broche de terre mais avec protection enfant. C'est tout simplement pour remplacer ces anciennes prises de courant, on va dire, par un modèle d'aujourd'hui. Sinon, tout le monde sait bien que depuis 43 ans, on doit mettre des prises de courant dans les maisons, dans les appartements avec broche de terre, relier la terre, bien sûr, et protection enfant. Ok. Alors, il nous reste encore une dernière partie des installations à couvrir, celles qui tombent sous l'ancien RGE. Oui, si vous avez une installation électrique ancienne RGE, on va dire, on va vous féliciter, c'est bien, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Mais à l'époque, au début de l'ancien RGE, on acceptait encore les anciens différentiels de type AC, si on vient contrôler la maison, on va dire, à partir du 1er juin 2023, vous avez compris, ces anciens différentiels de type AC ne seront plus autorisés, même qu'ils fonctionnent encore. Alors, pourquoi ? Pourquoi imposer des différentiels plus modernes, on va dire, de type A, voire de type B ? Parce que dans les maisons, dans les appartements, les gens utilisent de plus en plus d'appareils électriques et électroniques. Ces appareils peuvent générer, en cas de défaut à la Terre, des courants de fuite de forme sinusoïdale, continue pulsée, voire du continu pur. Les anciens différentiels ne déclenchent pas sur ce genre de courant de fuite à la Terre. Et donc, c'est dangereux. Donc, plus de protection pour les... Plus de protection pour les personnes et les biens. Mais je dirais aussi, oui, n'oubliez pas aussi nos animaux domestiques. On va aussi les protéger. Vos, vaches, cochons, cheval, etc. Oui, ça fait partie du RGE. Tiens, Philippe, j'ai une question, moi. Si j'ai une installation qui date de l'ancien RGE et je veux faire des modifications, quelles sont les règles finalement que je vais pouvoir, que je vais devoir respecter ? Ben, dans les installations domestiques, qu'est-ce qu'on dit ? Si vous rajoutez un circuit, c'est-à-dire un disjoncteur, un câble, un récepteur, c'est une modification importante. Il faut le faire contrôler. Il faut un contrôle de conformité avant mise en usage, même si je rajoute un nouveau disjoncteur, un nouveau circuit. Ben, on va devoir se conformer au nouveau RGE 2023. Si l'inspecteur vient contrôler nos installations électriques, on va dire, aujourd'hui, il va contrôler suivant le dernier RGE. c'est comme ça que ça fonctionne et donc il y a des dérogations pour les installations existantes. Mais une nouvelle installation, on va devoir suivre les règles du nouveau RGE, c'est-à-dire, peut-être, avec les nouvelles dispositions des fameux différentiels de 30 millis. Tiens, tu parlais là des nouvelles dispositions, notamment pour les câbles. On a parlé tout à l'heure du marquage de la norme CPR. Qu'est-ce qu'il en est finalement pour ces câbles et puis alors, pas que pour les câbles électriques, pour aussi tous nos autres câbles qui passent dans la maison, pour le téléphone, la TV, l'Internet aussi. Oui, vous avez raison. CPR, ça veut dire quoi ? Il faut lire à l'envers. Règlement pour les produits de construction. Ça, ça existe, c'est un règlement européen, ça existe depuis juillet 2017. Tous les câbles qui sont mis en vente sur le marché européen et quand on parle des câbles, vous avez raison, c'est tous les câbles, câbles électriques, mais aussi conducteurs isolés, je dirais aussi câbles à fibre optique, câbles téléphoniques, câbles data informatiques, câbles d'alarme, câbles pour les haut-parleurs, etc. C'est tous les câbles que l'on peut retrouver dans un bâtiment. Tout ce qui est mis en vente sur le marché européen depuis juillet 2017 doit avoir un marquage européen. Nous avons un règlement commun, enfin, pour le repérage des conducteurs isolés au niveau européen, au niveau de la réaction au feu des conducteurs isolés et des câbles. C'est valable aussi à la maison. si on installe des nouveaux câbles, des nouveaux conducteurs à la maison, eh bien, ces conducteurs isolés et ces câbles et tous les câbles devront avoir le marquage CPR, donc, de répondre au règlement européen. ce sera alors aussi contrôlé par l'organisme du contrôle lors des visites. Oui, c'est dans le scope aussi, oui, des organismes agréés de contrôler uniquement, oui, si les câbles sont conformes à l'endroit où on les a installés. C'est valable, donc, oui, pour tous les câbles, même à la maison. Très bien. Et ce marquage CPR, il faudra le reprendre sur le schéma des filets. Très bien. Je pense qu'on a couvert les modifications les plus importantes sur les différents types d'installations en fonction de leur date, je pense. Oui, donc, je pense que les auditeurs ont bien compris. Il faut mettre, le RGE travaille avec des dates et on peut dire, oui, on s'attend encore à des changements. D'accord. Donc, l'histoire n'est pas finie. Au niveau du RGE, c'est ça le but aussi. Bon, le RGE, bon, il évolue avec la technique, etc. Et pourquoi on a réécrit le RGE ? C'est pour pouvoir rajouter des choses dedans, sans pour autant devoir réécrire les trois livres. Donc, il y a plein de tiroirs, il y a plein de tiroirs qui sont vides dans notre RGE et on va encore les remplir. On attend encore des grandes modifications au niveau des installations domestiques à l'avenir. Ce sera l'occasion alors pour nous organiser un nouveau podcast ? Bien sûr, de se revoir. Qu'est-ce qu'on annonce ? Il va y avoir des grands changements au niveau des salles de bain, des lieux qui contiennent une baignoire ou une douche. Aujourd'hui, tout le monde a des douches italiennes, etc. Les volumes vont changer vu qu'il n'y a plus de bacs. Donc, tous les volumes vont être vus dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on entend encore comme évolution ? Schéma de mise à la terre en courant, en continu et aussi, je dirais, installation électrique dans des locaux et des âges médicaux. Donc, ça évolue. Ok. Je pense que on peut clôturer. Je pense ce podcast. On a discuté pas mal sur les modifications les plus importantes mises en application depuis le 1er juin 2023. Oui. Très bien. Bon. Il ne me reste qu'à vous remercier, Philippe. Merci. Merci pour les explications très claires de la part d'un spécialiste. Je vous en prie. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous deux aussi. Merci d'avoir représenté Rexel lors du podcast. Ok. Bien sûr, merci à nos auditeurs. Merci d'avoir participé ou écouté notre podcast. Donc, il ne me reste qu'à vous diriger vers notre site internet rexel.be slash fr slash talks c'est T-A-L-K-S à la fin. Sur ce page web, vous trouverez toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui autour du RJE et les modifications qui sont mises en oeuvre depuis le 1er juin 2023. Vous trouverez un document avec les modifications les plus importantes et également les symboles dont on a parlé mais qu'on n'a pas pu visualiser lors de ce podcast. Et je voudrais vous demander également votre feedback. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce podcast et quels sont les sujets dont vous aimeriez qu'on parle dans le futur, dans les futurs podcasts. c'est important pour nous de parler des sujets qui vous concernent et qui sont pertinents pour vous. Donc n'hésitez pas à donner vos idées. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée. Merci et à bientôt. À bientôt. Béatou, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada